6 minutes avec David Edefilippo, président de la communauté genevoise d'action syndicale. Bonjour David Edefilippo, merci d'être sur Radiolac ce matin. Alors votre IDC, 1000 emplois, elle propose de créer 1000 emplois si on l'aura compris, chaque année dans les collectivités publiques si le taux de chômage atteint au moins 5%, mais aussi de favoriser la diminution du temps de travail pour tous à 32 heures. Nous avons donc le choix entre bienvenue dans la Genève utopiste ou la Genève communiste, David Edefilippo. Ah ça c'est le reproche que le patronne a nous fait. En tout cas c'est pas la Genève capitaliste, on a compris. Si, si quand même, mais sur une Genève réaliste je dirais, parce que finalement ce que propose l'initiative c'est extrêmement mesuré, au-delà des cris d'orfraie que crie la droite. 1000 emplois par an lorsque le taux de chômage atteint 5%, c'est simplement répondre à la problématique du chômage à Genève et c'est accélérer la transition écologique. Mais créer des emplois artificiellement, on conviendrait que c'est quand même pas vraiment dans l'ADN, si ce n'est Genoie, l'ADN suisse. Il n'y a rien d'artificiel au fait de répondre aux besoins de la population, à l'hôpital, dans les EMS, dans l'aide à domicile, dans le parascolaire et dans la transition écologique. Sur ce point-là, j'aimerais peut-être rappeler, il n'y a pas très longtemps de ça, le Grand Conseil, droite y compris, ont voté un crédit d'investissement d'un milliard. Un milliard pour la rénovation thermique des bâtiments de l'État. Mais cette même droite a refusé les postes qui doivent aller avec, pour mettre en œuvre ces investissements. C'est complètement irréaliste, irresponsable, et nous ce qu'on propose au contraire c'est quelque chose de parfaitement réaliste, et qui créera aussi de l'emploi dans le secteur privé. La transition écologique, la rénovation énergétique, on va en parler, il y a quand même une demande de main-d'œuvre qui est très forte dans ce secteur, pourquoi ne pas laisser finalement le marché se réguler, même si je sais que ce n'est pas forcément une conception très chère au syndicat, Adam Smith ? Non, effectivement, parce qu'on voit bien que le marché en termes de chômage ne résout rien, le chômage augmente même s'il a baissé après évidemment la crise du Covid, mais disons que le chômage structurel genevois persiste, demeure, donc le marché ne le résout pas. Quant à la transition écologique, si on attend sur le marché, on peut attendre encore longtemps. On le sait, la fonction publique genevoise, c'est déjà la plus importante de tout le pays. Là, vous comptez encore gonfler, engraisser le mammouth, pour reprendre là encore un thème chame à la droite ? Comparaison n'est pas raison. Ça veut dire quoi qu'un fonctionnaire genevois n'a pas la même valeur qu'un autre fonctionnaire ? Ou qu'ils sont plus efficaces ailleurs ? Non, 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 du tout. Il y a d'une part, tous les cantons, il y a des circonstances particulières à Genève, tous les cantons n'ont pas un aéroport, n'ont pas un hôpital universitaire, n'ont pas une aide à domicile publique. Dans tous les autres cantons, l'aide à domicile, c'est des boîtes privées qui s'en occupent. Je pourrais vous allonger la liste. Mais si on prend Zurich, par exemple, on peut quand même parfois comparer la situation zurichoise et la situation baloise à Genève. On a du mal à comprendre ça. Elles ont toutes des différences. L'autre élément de différence entre les cantons, c'est le niveau généralement plus élevé des salaires à Genève. Alors évidemment, quand vous faites la comparaison internationale, évidemment que le coût de la main d'œuvre du service public à Genève est plus cher qu'ailleurs, mais c'est pour l'ensemble des salaires à Genève. L'initiative propose aussi que l'État encourage le secteur privé à passer la semaine de 32 heures sans baisse de salaire, donc faire baisser de 10 heures à peu près le temps de travail qui est actuellement obligatoire. On sait que les entreprises, en ce moment, ont des difficultés à rembourser leur pré-Covid, notamment parce que les taux d'intérêt ont augmenté. Vous pensez vraiment que ces entreprises-là, si on leur dit qu'il faut passer aux 32 heures, elles le peuvent, même si elles le voulaient ? L'initiative ne dit pas qu'elles doivent le faire. Elle dit simplement que l'État doit les encourager à le faire. Il y a déjà des entreprises qui y sont passées. L'idée, c'est de donner le mandat à l'État d'encourager les autres, celles qui voudraient le faire mais ne savent pas trop comment faire ou n'ont pas forcément nécessairement les moyens de le faire tout de suite, de donner le mandat à l'État de les accompagner dans cette transition-là aussi. Est-ce que l'État n'est pas assez grand pour le faire de lui-même ? Encourager, ce n'est pas très coercitif finalement ? Visiblement pas. Aujourd'hui, l'État ne le fait pas. Pour éviter le chômage, la droite propose plutôt d'axer les efforts sur la formation. Ça vous laisse en voix ? Non, mais c'est un peu hypocrite de la part de la droite. Elle qui a refusé d'entrer en matière sur un contre-projet du Conseil d'État qui mettait justement en avant la formation, de venir nous dire aujourd'hui qu'il faut mettre l'accent sur la formation, c'est vraiment hypocrite. Cela dit, nous ce qu'on propose, c'est de créer les débouchés. Débouchés en termes d'emploi pour les chômeurs et les chômeuses. Alors évidemment que si vous mettez en place des formations sans débouchés, évidemment ça ne sert à rien. L'inverse, de mettre en place les débouchés, c'est favoriser effectivement les formations et les reconversions professionnelles. Et là, l'État est effectivement un rôle à jouer. Pour terminer, on va parler gros sous. Alors vous estimez que le coût de cette mesure serait de 100 millions de francs. Les opposants évoquent 6 milliards sur 10 ans. Il y a un petit trou dans la raquette entre les deux quand même. Oui, c'est de la manipulation totale. Le problème, non, mais le problème avec ces 6 milliards, c'est que d'une part la droite table sur un taux de chômage de 5% pendant 10 ans. C'est complètement faux. On est déjà aujourd'hui à 3,9. Donc déjà là c'est faux. Ensuite, de faire l'hypothèse qu'on restera à 5% pendant 10 ans, c'est... C'est la version pessimiste 5% pour vous ? C'est la version plus que pessimiste, elle est complètement irréaliste. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui on n'est déjà pas à ce taux-là. Et d'imaginer que ce taux même, par hypothèse, restera à 5% pendant 10 ans, c'est omettre l'effet de l'initiative, l'effet incitatif de l'initiative, je dirais l'effet dynamique de l'initiative qui va réduire le chômage. Et ensuite, le dernier élément, c'est qu'ils additionnent les coûts annuels de la mise en œuvre de l'initiative. Et ça, c'est grossir artificiellement les chiffres. C'est comme si on jugeait le bilan d'une entreprise ou d'une collectivité publique au coût additionné les uns aux autres, année après année. Merci beaucoup David Hédé-Philippeau, président de la CGS. Et la bonne nouvelle, c'est que donc le chômage va baisser. C'est ce que vous nous dites. Exactement. Donc ça, c'est quand même la très très bonne nouvelle. On se l'a dit 22 mai. Merci à vous d'arrêter sur Adelac ce matin. Sous-titrage ST' 501